Au Tchad, le gouvernement peine à honorer ses engagements en termes de dette intérieure, estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA, selon le Conseil national du patronat tchadien. Une dette qui s'est accumulée au fil des années. Si la dette intérieure est payée, l'économie va booster, l'Etat va gagner de l'argent, les entreprises vont aussi gagner de l'argent. Parce que la dette intérieure, ça nous préoccupe beaucoup et nous, on pense que l'Etat nous doit plus de 1000 milliards. Et jusque-là, rien, on n'a pas fait un effort pour chiffrer cette dette intérieure. Considéré par le passé comme un grand pourvoyeur de richesses et d'emplois au Tchad, le secteur privé, en crise depuis plusieurs années, ne bénéficie pas de plans de relance gouvernementales. Les opérateurs économiques, déjà épranlés par les crises économiques et la pandémie de Covid-19, dénoncent le manque de vision du gouvernement pour les investissements à long terme. Le gouvernement assure faire son possible pour relancer l'économie et financer l'entrepreneuriat. Nous sommes dans une phase de croissance. L'Etat, dans sa globalité, a remis en place, à l'époque, il y avait les 16 mesures. Les fonctionnaires gagnent mieux. Il y a eu beaucoup plus d'emplois. Il y a beaucoup, énormément de projets qui ont été lancés. Il y a beaucoup d'industries qui se sont créées. Donc la consommation dans notre pays a plus que doublé. Donc le marché est là. Donc c'est le moment d'investir. Pour rappel, le gouvernement a créé des zones économiques spéciales pour attirer les investissements en direct étranger en vue de promouvoir la diversification de l'économie et de favoriser l'exportation des produits locaux. Mais les opérateurs économiques tchadiens ne suppressent pour cette initiative gouvernementale.